Bonjour à tous. Aujourd'hui une vidéo purement mathématique dans laquelle nous allons étudier la sphère en quatre dimensions. On l'appelle aussi hypersphère car c'est une sphère dans l'hyperespace, c'est-à-dire un espace en quatre dimensions. Une sphère est l'ensemble des points qui sont à la même distance du centre. Si on a une seule dimension, la sphère est tout simplement un couple de points. Avec deux dimensions, on obtient un cercle. Ajoutons la troisième dimension et c'est la sphère. Bon, et pour la quatrième dimension et l'hypersphère ? Eh bien, on est bloqué parce que dans notre espace 3D, il n'y a plus de place pour une quatrième dimension. Quel que soit l'endroit où on essaye de placer notre quatrième axe, il est toujours possible de l'obtenir à partir des trois axes déjà existants. On ne peut pas placer un quatrième axe indépendant et c'est une limitation infranchissable de notre monde. On pourrait imaginer que le temps constitue cette quatrième dimension. Nous verrons plus tard pourquoi ce n'est pas tout à fait le cas. Si on ne peut pas représenter l'espace à quatre dimensions, on peut cependant en donner une idée en le projetant dans notre espace 3D. C'est par exemple ce que nous faisons avec cette vidéo. On n'a aucun problème à dire que les trois axes sont indépendants. Mais en réalité, ils sont dessinés sur un écran qui n'a que deux dimensions. Si on regarde ce qui est réellement dessiné, on peut obtenir l'axe bleu à partir des axes rouges et verts. La direction bleue n'est pas indépendante des deux autres. Mais il suffit de changer de point de vue pour se rendre compte qu'il s'agit d'une illusion d'optique. Les chemins rouges et verts restent dans le plan horizontal et ne permettent pas d'atteindre le point bleu. On parle de projection car c'est comme si on lançait les points sur l'écran dans une direction donnée. En faisant varier la direction de projection, on change d'image obtenue, ce qui donne un autre point de vue de l'objet. L'écran en deux dimensions nous permet donc d'obtenir une bonne représentation de l'espace en trois dimensions. Essayons maintenant de faire la même chose avec l'hyperespace. On projette les quatre axes dans notre espace. On se débrouille pour placer verticalement le nouvel axe noir. Les angles entre chaque paire d'axes sont des angles droits, mais la projection 4D les déforme. En changeant la direction de projection, on fait bouger les axes. Le plan horizontal est formé par les axes rouges et verts, et on va dire que le plan formé par les axes bleu et noir est le plan vertical. Il s'agit de deux plans complètement indépendants et qui ont seulement un point d'intersection, le centre de notre repère. D'après la projection dans l'espace 3D, il semble pourtant qu'ils ont une droite en commun. Mais c'est une illusion d'optique. Changeons la position de notre hypercaméra. Les plans apparaissent sous un point de vue différent et on voit bien que la droite d'intersection n'en était pas une. Les droites de chaque plan se projetaient au même endroit, mais ce sont bien deux droites différentes. Maintenant que nous savons représenter l'hyperespace, essayons de projeter une hypersphère. Un cercle se projette en une dimension comme un segment, c'est-à-dire un couple de points remplis. Rappelons qu'un couple de points est une sphère de dimension 1. Une sphère se projette en deux dimensions comme un disque, c'est-à-dire un cercle rempli. Logiquement, une hypersphère se projette comme une sphère remplie, c'est-à-dire une boule. Voilà, nous avons la représentation d'une hypersphère. Bon, c'est un peu frustrant. On peut quand même aller un peu plus loin et essayer de comprendre un peu mieux comment cette boule est faite à l'intérieur. Comment construire une sphère de dimension supérieure ? Prenons la méthode suivante. Pour construire le cercle, on part d'un couple de points et on empile au-dessus et en-dessous, selon la nouvelle dimension, d'autres couples de points de plus en plus rapprochés. On obtient une bonne approximation du cercle. Faisons la même chose pour la sphère. On part d'un cercle et on empile verticalement des cercles de plus en plus petits. On obtient une jolie sphère annelée. L'hypersphère maintenant. On part donc d'une sphère et on empile des sphères de plus en plus petites, selon le nouvel axe noir. Cette espèce de brochette n'est pas très convaincante. On est assez loin de la boule qu'on cherche à obtenir. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la sphère de départ qui n'est pas bonne. Il faut regarder comment une simple sphère plongée dans l'hyperspace se projette dans notre espace. Regardons la sphère annelée. Ce sont des cercles. Mais en réalité, ce qui est dessiné sur l'écran, ce sont des ellipses, pas des cercles. Un cercle 2D, plongé dans l'espace 3D, se projette sous forme d'ellipse sur un écran 2D. La taille de l'ellipse dépend de la direction de projection, c'est-à-dire de l'angle sous lequel on le regarde. Comme nous allons jongler en permanence entre la projection 4D vers 3D et la projection 3D vers 2D, prenons le temps de bien formaliser ce parallélisme. Nous partons d'une sphère normale en 3D. On la plonge dans l'hyperspace qui a 4 dimensions. Nous projetons ensuite cette sphère dans l'espace 3D. Comme nous ne sommes pas capables de nous représenter l'espace 4D, on fait un parallèle en diminuant chaque étape d'une dimension. La sphère 3D perd une dimension, elle devient un cercle. On plonge le cercle dans l'espace non plus 4D mais 3D, une dimension de moins, et on projette le résultat sur un espace 2D, un écran par exemple. On voit bien alors qu'un cercle plongé dans l'espace 3D et projeté ensuite sur un écran donne une ellipse, c'est-à-dire toujours un cercle mais aplati. Une sphère plongée dans l'hyperespace et projetée ensuite dans l'espace 3D va donner une sphère aplatite, on appelle ça un ellipsoïde. On peut tourner autour de l'ellipsoïde pour le voir sous tous les angles. Cette ellipsoïde est une vue de la sphère dans l'espace 4D. En tournant autour de l'ellipsoïde, on ne change pas de point de vue, on ne fait qu'examiner le résultat de la projection. On n'a pas besoin de tourner autour de l'ellipse parce qu'on la voit entièrement d'un seul coup d'œil. Si on veut voir le cercle sous un autre angle, il faut bouger la caméra, ce qui change la forme de l'ellipse résultat. De la même manière, en bougeant notre hypercaméra dans l'espace 4D, on change de point de vue et donc la forme de l'ellipsoïde obtenue. Mais bouger l'hypercaméra est un peu perturbant car ça fait bouger les axes qui nous servent de repères pour l'hyperespace. Déjà que ce n'est pas simple. Il existe un autre moyen pour examiner un objet, c'est de le faire tourner devant la caméra qui, elle, reste fixe. Pour examiner notre cercle, on n'est pas obligé de tourner autour. On peut aussi le faire tourner dans tous les sens devant la caméra. Pour examiner notre sphère, essayons de la faire tourner devant notre hypercaméra. L'ellipsoïde change de forme en s'aplatissant plus ou moins. Il peut même complètement s'aplatir et prendre la forme d'un disque. Étrange ? Pas tant que ça. Lorsqu'on regarde le cercle de côté, il prend effectivement la forme d'un segment. Vu sous cet angle, on s'aperçoit qu'un bonhomme qui s'approche en suivant l'axe bleu peut atteindre le centre de la sphère sans être bloqué par la surface. On le sait en dimension 2. Un bonhomme plat qui vivrait seulement en deux dimensions ne peut pas atteindre l'intérieur d'un cercle. Il est bloqué par la circonférence. Si on plonge le cercle dans l'espace 3D, on peut le faire tourner, on libère le passage pour le promeneur qui peut se rendre au centre sans encombre. Le cercle peut ensuite se refermer sans blesser le bonhomme. Lorsque le cercle se referme, les spectateurs à l'extérieur ne voient plus celui qui est au centre. Voyons ce que ça donne avec la sphère. On place le bonhomme sur l'axe bleu. Si on bouge notre hypercaméra, on voit bien qu'il est à la surface de la sphère. Faisons maintenant tourner la sphère autour du plan vertical. La surface semble reculer, le bonhomme peut avancer et il se retrouve à nouveau devant la surface. Encore bloqué ? Eh bien non ! Si on bouge notre hypercaméra, on voit que le chemin est libre et que le promeneur peut aller au centre. Il n'est donc pas à la surface de la sphère, c'est une illusion d'optique, il peut avancer. Si on peut aller à l'intérieur sans traverser la surface, c'est que la sphère est une figure ouverte dans l'hyperespace. Mais elle est où cette ouverture ? Il y a quand même quelque chose d'assez frustrant ici. On sait qu'on a devant nous une figure à l'intérieur de laquelle on peut entrer, mais on ne voit pas par où. Quand on regarde la projection du cercle, on voit bien l'ouverture et par où on peut entrer pour aller à l'intérieur. Pourquoi on n'a pas la même chose avec l'ellipsoïde ? Si on peut distinguer l'intérieur de l'extérieur du cercle, c'est grâce à la couleur et à l'éclairage. Le jaune est la couleur de l'intérieur. L'éclairage, lui, nous donne des indications sur les reliefs. Mais nous n'avons pas ces informations avec l'ellipsoïde. Essayons de les obtenir. Lorsqu'on projette le cercle sur l'écran de la caméra, on peut calculer si c'est l'intérieur ou l'extérieur qui est projeté. On peut très bien faire ce calcul pour la sphère. Voyons ce que ça donne. L'ellipsoïde devient bicolore. Une moitié est jaune, l'autre moitié est blanche. La moitié jaune est une vue sur l'intérieur de la sphère et la moitié blanche sur l'extérieur. Si on fait tourner la sphère dans l'hyperespace, la frontière entre les deux moitiés bouge, mais elle reste toujours le grand cercle de l'ellipsoïde dont le rayon est celui de la sphère. C'est bien ce qui se passe avec le cercle. La limite entre le demi-cercle jaune et le demi-cercle blanc est toujours le grand diamètre. Lorsque l'ellipsoïde est complètement aplati, la couleur sous les demi-sphères s'inverse. Là encore, c'est ce qui se passe avec le cercle. Est-ce qu'on peut voir l'intérieur de la sphère maintenant ? Malheureusement non. Pour comprendre pourquoi, ajoutons une colonne au parallélisme entre la projection de la sphère et celle du cercle. Nous voyons l'ellipsoïde avec nos yeux bien sûr. Nous ne pouvons pas voir simultanément tous les côtés de l'ellipsoïde. Nous ne voyons pas non plus simultanément l'intérieur et l'extérieur. Nous le voyons en 2D. On enlève une dimension, ce qui veut dire que les habitants plats voient l'ellipse seulement en une dimension. La caméra des habitants plats est une ligne. Ils voient l'ellipse blanche et jaune comme un segment bicolore. Comme nous, ils sont obligés de faire le tour de l'ellipse avec leur caméra à une dimension. Comme nous, ils ne peuvent pas voir l'intérieur. Comme nous, ils doivent se faire une idée de ce qu'est la troisième dimension en faisant le tour d'une sphère bicolore sans pouvoir en apercevoir le centre. L'éclairage maintenant. L'ellipse est éclairée mais c'est un éclairage en 3D après la projection. Si on faisait la même chose avec le cercle, on aurait une ellipse sans effet de relief. Pour le cercle, l'éclairage est calculé en 3D et ensuite seulement l'image est projetée sur l'écran de la caméra. Opérons de la sorte avec la sphère. On l'éclaire dans l'espace 4D et on capture le résultat avec notre hypercaméra. Il y a désormais 4 zones qui sont les 4 combinaisons possibles avec une moitié éclairée et une moitié visible. On retrouve ces 4 zones sur le cercle. La zone blanche lumineuse est visible et éclairée par le spot. La zone blanche plus sombre n'est pas éclairée. A cet endroit, c'est l'intérieur qui est éclairé. La zone jaune lumineuse est une partie de la surface intérieure qui est éclairée. Et enfin, la zone jaune plus sombre est l'intérieur qui n'est pas éclairée. Comme en 3D, on peut ajouter des spots pour améliorer l'éclairage. En tournant autour de la sphère, on voit bien que le spot éclaire en même temps la surface extérieure et la surface intérieure. On dirait qu'il y a deux spots, mais il n'y en a qu'un. Dans la quatrième dimension, la sphère est ouverte pour le spot. Avec notre regard 2D, c'est par transparence que nous voyons l'intérieur jaune et son éclairage. Revenons à notre question initiale de l'hypersphère. Nous avions laissé une brochette un peu ridicule. Mais nous savons maintenant que les sphères ont une forme d'ellipsoïdes. En empilant ces ellipsoïdes, nous obtenons bien la boule que nous attendions. Il semble que les sphères se touchent, mais il n'en est rien. C'est une illusion d'optique que l'on peut détecter en faisant bouger notre hypercaméra. L'hypersphère se projette comme une sphère pleine car c'est un volume. Une hypersphère n'a pas surface, pas plus qu'une sphère à une longueur. Une sphère à une surface et une hypersphère à un volume. C'est un espace 3D. La surface d'une sphère est fermée. En allant tout droit, on fait le tour et on revient au point de départ. C'est pareil pour l'hypersphère. Quelle que soit la direction prise dans l'espace, on revient au point de départ. C'est un espace 3D fermé. Maintenant que nous sommes un peu plus familiarisés avec l'hyperespace, on peut répondre à la question posée en début de vidéo. Pourquoi le temps ne pourrait-il pas être la quatrième dimension de notre monde ? Tout simplement parce que vous existez. Exister veut notamment dire que vous êtes toujours là, seconde après seconde. Dans un espace 4D, votre forme 3D existe tout le long de l'axe noir. Donc, dans cet espace, vous avez la forme d'un boudin. Le monde tout entier est un enchevêtrement de spaghettis. Donc certes, d'une certaine manière, le temps est une quatrième dimension. Mais l'espace-temps est un cas particulier de l'espace 4D où l'hypersphère n'existe pas. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada